allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo on continue la visite du village et plus précisément ce coup ci la visite du de la maison des beneviento à savoir donc le deuxième personnage ce qu'on peut considérer comme boss on va passer sur la petite poupée qu'on a vu au tout début et donc là juste la vidéo précédente on a vu que le duc nous racontait voilà c'est celle que vous voyez à l'écran la nouvelle enfin il y a quatre nobles à choper pour essayer de retrouver rose et donc la petite beneviento qui est la poupée fait partie des nobles voilà c'est reparti pour la suite donc moi j'étais reparti dans le village faire d'autres trucs j'ai pas spécialement enregistré les étapes parce que j'ai essayé de choper un trésor avec une maison avec un instrument de musique devant et j'ai pas réussi je crois qu'il manque une clé un peu spécifique et donc c'est parti pour la nouvelle zone qu'on a pu déverrouiller et on peut voir qu'il ya des poupées pendues c'est vachement glauque je faisais un peu le malin mais apparemment c'est quand même super creepy le coup des poupées je sais pas vous moi ça m'angoisse totalement je suis pas super à l'aise avec le concept des petites chokies là surtout que plus ça mélange le côté enfant et tout moi je trouve ça vachement glauque voilà autant vous dire je suis pas méga rassuré dans une forêt tout seul il n'y a pas non plus un super éclairage de miami beach quoi voilà la transylvanie ça fait pas rêver côté touristique là j'ai dû tourner en rond je vais repartir par là j'étais dans la sorte de fosse commune ouais honnêtement l'ambiance est vraiment très réussi on va se rassurer comme on peut c'est plutôt bien fait donc l'idée c'est de trouver la maison ça doit être plus loin petit landau c'est toujours plus de rapport avec votre enfant j'attire votre attention comme d'habitude sur mon graphiquement bien sûr c'est sympa sur les ambiances sonores c'est quand même ultra réussi parce que là je vous je vous prends les oreilles avec est ce que c'est une vision ouais c'est une vision ok donc apparemment il y a un côté un petit peu mystique sans naturel sur cette partie du jeu ça c'est fermé donc c'est réglé mais tu dois faire quelque chose alors vous voyez pas mais moi en fait j'ai sursauté j'ai sursauté comme une brêle chez moi voilà même rose je voudrais pas qu'elle le fasse toute la journée quand même ça mon petit intro un quand même sympathique il faut arriver à une espèce de c'est pas encore la maison multiplication des pierres tombales avec avec poupée à l'appui toujours la sympathique ambiance apparemment il n'y a pas de soirée dj là c'est bien les bénévento la tombe est fissurée c'est alors j'avais cru lire qu'ici il y avait un trésor à choper à vérifier honnêtement je vais pas passer ma vie dessus mais je crois que à qu'est ce qu'il faut poser dans une boîte aux lettres est ce qu'on n'a pas quelque chose qui fait partie de l'inventaire déjà non si c'est lié à l'enfant et à mia peut-être c'est lié à la famille les clés c'est non c'est clair abandonne des souvenirs c'est ça c'est ça tous les coups c'est lié à la famille donc je crois qu'on a la photo ouais c'est ça jusqu'ici c'est quand même logique c'est plutôt logique qu'est ce qui se passe alors là par contre encore une fois je reviens sur l'ambiance sonore c'est très bien fait c'est passé quelque chose à nous sauter à la gorge apparemment non puisque c'est plutôt la transition vers une nouvelle zone de jeu ouais c'est ça apparemment faut monter comme si on avait le choix on essaye on y va bon ce qu'on va faire c'est que j'ai une zone de chargement donc ils font ça bien ah ouais joli avec l'inscription clairement on est dans le film d'épouvante là par excellence on est entre conjuring et je sais pas quoi et logiquement on devrait découvrir le décor et la maison très très sympa ok elle est là elle est là cette petite maison alors est-ce qu'on va avoir droit à une sorte de maison des poupées est-ce qu'il y a un bestiaire est-ce que c'est juste silencieux est-ce que voilà tout ça on va avec la maison je vous laisse découvrir ça on se retrouve dans quelques secondes on va découvrir un peu d'intensé je vous laisse découvrir du truc Merci. Merci. Bon alors, vous avez vu l'ambiance, je vous ai laissé le silence pour vous imprégner du truc, c'est vraiment bien foutu, ambiance fin d'épouvante, il y avait quelques pompiers à droite à gauche, apparemment j'ai trouvé la suite qui est pas du tout complexe comme quoi on se retrouve dans les sous-sols de la maison, ce qui veut dire que potentiellement en fait on est dans la petite montagne, ça peut être assez immense, on va voir ce que les sous-sols planquent, est-ce que ça cache forcément des secrets, on va voir ce qui peut arriver dans cette maison, apparemment il y a une petite salle de projection, il manque un film, il manque un film, un petit rétro proche là, oh là, les portes qui se referment toutes seules c'est super, c'est de mieux en mieux, je pense que je vais aller mettre une couche directement pour pas sceller mon siège, je découvre donc je suis pas rassuré à 100% non plus, c'est pour ça qu'on aime resident tv mais là waouh, je trouve cette partie du jeu pour l'instant bien faite, alcaloïde des plantes de montagne, super, un peu de la doc si tu as envie de te cultiver c'est bien, bon volontairement je suis un peu le tour de tout ça, donc là on a une pièce pour l'instant qui sert à rien, même si on a compris qu'il allait avoir quelque chose interactif avec la péloche, ouais on va suivre les couloirs, pas tellement le choix, les couloirs, les couloirs, qu'est ce que ça s'ouvre non, putain les couloirs sont hyper bien fait quoi, c'est à dire qu'il y a vraiment un sentiment d'oppression qui est, cette musique qui démarre et tout, bon clairement il va se passer un truc maintenant, ok les bras les mains, développe la poupée, ah bah voilà on va trouver ça je t'attendais plus si longtemps, je ferais une bien meilleure fille que Rose, dis tu veux pas rester avec moi pour toujours ? Quoi ? Merde, où est mon arme ? Bon on a plus d'armes, un faux cadavre devant nous, ça pourrait être, je sais pas ce que c'est cette poupée là, bon là on est clairement dans le thème du mannequin poupée modèle nature morte, super, c'est un peu creepy cette histoire là, bon on va devoir manipuler la poupée apparemment, ok, je sais pas ce que ça fait, on la regarde en l'air, bon c'est peut-être censé représenter Mia, je pense que là dessus je suis pas devin mais ça me parait assez évident, il y a une photo à côté là, vous avez peut-être vu quand tu dézoomes en fait quand la main est pas là, donc là on la voit, et on peut peut-être la regarder, ouais c'est le cadavre au sol, est-ce que ce mannequin c'est Mia ? ouais apparemment donc Ethan est un superbe devin, alors on peut interagir avec les membres, ok examiner, je sais pas ce que ça fait ça, on peut forcer, d'accord, on peut péter le bras, bon feu, je sais pas trop à quoi ça sert, bon après un million de vérifications, il se trouve que à l'intérieur de l'avant-bras j'ai rien trouvé de spécial, par contre ici apparemment, voilà il y a un truc, c'est une clé en argent, ça fait réagir la pièce, ah non c'est la radio, sauvegarde, une petite sauvegarde ça coûte rien, apparemment, Mia donc enregistrée fait, ah bah la clé ok, grosse énigme, puisque c'est le sigle qui est même sur la porte, on rentre dans une sorte de labo, ce que je vous disais c'était qu'apparemment Mia parle de la petite rose à la radio, on va peut-être s'en apprendre plus, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce labo là ? Rien du tout, un robinet, des toilettes, enfin je veux dire une poubelle, bon j'ai fait l'exploration de mon côté, il se trouve qu'il y a vraiment que dalle à côté, donc je pense que la clé, la clé de tout ça, ça continue d'être le mannequin, et effectivement quand on voit là qu'on peut interagir avec peut-être tous les membres du modèle Mia, voilà, ça ça nous donne un truc, couverte de sang, c'est une petite bague, bon pour l'instant ça sert à rien, il faut peut-être la combiner avec quelque chose, on va essayer de faire quelque chose avec la jambe, articulation, ouais bah comme d'hab, il va se passer un truc, ok, remontage, ça c'est plutôt dans le dos d'un jouet ou quelque chose comme ça, ça pourrait aller sur un objet, bon je vais continuer à chercher, je vous récupère dans quelques secondes, bon après moult péripéties, il se trouve qu'on a peut-être une solution avec le robinet, et les interactions avec un objet, je vois pas ce qui peut être, je vois pas ce qui pourrait aller ailleurs que dans le robinet, je vais vérifier l'inventaire, et en fait si, si si, si on réfléchit on se rend compte que la bague est couverte de sang, alors peut-être qu'avec l'eau froide du robinet, on peut nettoyer du sang, pour l'instant j'essaye d'extraire un truc, mais ça n'est que dalle, je pense que, c'est un truc à creuser, je vais retourner au robinet directement, après réflexion, j'ai voulu réanalyser, avant d'essayer le robinet, j'ai voulu réanalyser la bouche, il se trouve qu'il y a quelque chose dedans, le mannequin n'a pas livré encore tous les secrets, mais ça voudrait dire qu'il faudra un objet pour choper ce truc, pour l'instant on l'a pas, donc on va faire ce que j'ai prévu juste avant, c'est à dire aller au robinet directement, autant j'avais pas pensé à analyser la suite de la pièce, mais apparemment il y a donc une sorte de verrou avec des chiffres, donc c'est pas impossible que, qu'en fait tout ça, ça nous emmène à cette étape là, pour ouvrir cette pièce, pour l'instant mystérieuse, en tout cas qu'on a voulu fermer, voilà, on va faire ce que je disais tout à l'heure, maintenant, pour de bon, la clé de remontage, histoire d'essayer, mais c'est non, donc tout porte à croire que c'est, allez, voilà, la bague, normalement ça le fait, voilà, tu la nettoies, ça a l'air de fonctionner, puisque ça a lancé une animation, et tu la trouves propre, c'est une alliance, donc, on va voir Théodadmila, alors peut-être, on va voir ce qui s'est passé dessus, parce qu'il y a peut-être une pierre précieuse, ou un truc, est-ce qu'on peut les, non, pas rien y faire, et en, et, 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 pas mal, bon, clairement, je veux dire, là, faut quand même pas être, sortir de Bacus 10 pour comprendre, alors, je venais de lire, 0.5, je crois que c'est 29, et dernier chiffre, donc, c'est un truc, on voir si c'est ça, c'était le 11, c'est bien ça, sur la suite, ouais, par contre, là, euh ! ... l'éclairage il est ouf ! ... ... Ne faites pas ça s'il vous plaît, je vais vérifier un peu les environs, j'ai eu peur de mon ombre. Alors qu'est ce qu'on a une réserve avec de la bouffe pour toute la maison qu'est ce qu'on a là dessus cette boîte à musique est un souvenir avec Ethan, boîte à musique comme d'hab rien dans les placards parce que j'ai plus d'armes plus de munitions mais bien sûr tout à l'heure on a là ce qu'on a trouvé dans la jambe alors petite étape aussi les énigmes sont quand même gentillette ouais à mon avis il faut aligner les espèces de fêlures là ce qui risque de nous donner je suppose l'ouverture de la boîte en espérant que ce soit ça est ce que ça fonctionne ouais ça marche normalement parfait alors qu'est ce qu'elle cache cette boîte est ce qu'il n'y aurait pas le petit film encore mieux ok on va se retrouver rapido écoutez là on avance pas mal sur cette première partie de la maison Beneviento j'ai trouvé la pince donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour continuer l'exploration du corps poupée d'ici là portez vous bien allumez bien toutes les lumières chez vous parce que parce que ça fait peur de rester dans le noir dans ce jeu c'est vraiment très bien fait sur l'ambiance voilà on se retrouve très vite bon jeu et et puis amusez vous bien salut